Voici les enfants les plus inhabituels qui existent vraiment. Lorsqu'il est venu au monde, les parents de Mohamed Kalem étaient très heureux. Habitant une région pauvre d'Inde, le couple pensait pouvoir mener une vie ordinaire jusqu'à ce qu'il s'aperçoive un jour que l'enfant commençait à avoir une croissance démesurée au niveau de ses mains. Mohamed souffrait en fait d'une malformation lymphatique qui s'aggravait au fil du temps. Les mains du garçon grandissaient démesurément jusqu'à ce qu'elles aient atteint le poids de 8 kg et la taille de 33 cm chacune. Les parents du petit lui ont alors fait subir plusieurs opérations, mais sans résultat. Ses mains continuent à grandir. A la maison, le garçon ne peut rien faire comme tout le monde, ni jouer, ni manger, ni boire, rien sans que l'on ne vienne l'aider. Il est totalement dépendant. Mohamed souffre aussi psychologiquement. A l'école, il est marginalisé et moqué par ses camarades. Aujourd'hui, même si leur vie semble à peu près normale, les parents de Mohamed vivent un vrai calvaire au quotidien à cause du handicap de leur fils. Pour le soigner, il leur faut encore d'autres opérations et beaucoup d'argent. Pour ça, ils ont fait appel à la générosité collective pour tenter de récolter des fonds et essayer de trouver enfin une solution qui, d'après un médecin, existerait. S'ils ont appris une chose de cette aventure, c'est qu'ils ne doivent jamais baisser les bras. Monsieur et Madame Theron ont accueilli en 2004, dans leur maison d'Ahuac au Pérou, une jolie petite fille nommée Milagros. Mais cette dernière est née avec une maladie congénitale rare, connue sous le nom de Sirenomelia. La petite est née avec une malformation aux jambes, lui attribuant un aspect de sirène. Elle avait donc les jambes collées. Ses parents ont décidé de lui faire subir plusieurs opérations chirurgicales. Mais ils ont découvert entre-temps que la petite souffrait également d'une insuffisance rénale chronique compliquée. Et pendant qu'elle se faisait soigner dans la région andine centrale de Hunin, elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral à l'hôpital de la Sécurité sociale. Dès l'année suivante, la petite a subi une opération chirurgicale. La première d'une série de 11 opérations qui ont eu pour but de séparer ses jambes, reconstruire ses talons d'Achille, son système urinaire et son système génital. Mais malheureusement, comme la petite n'avait qu'un seul rein qui fonctionnait et que celui-ci souffrait beaucoup, elle a succombé à trop de douleurs après des années de souffrance, ce qui a brisé le cœur de ses parents. Aujourd'hui, même si le temps a passé, le couple Sérone n'oubliera jamais tout le bonheur que leur petite leur a apporté durant toutes ces années. Jerry et Marie Cruz, un couple originaire de Manille aux Philippines, ont longtemps attendu la venue de leur petite Zirille. Mais lorsqu'elle est née, ils ont appris que leur petite souffrait d'une malformation lymphatique. Très rapidement, la bouche de la petite Zirille commençait à gonfler démesurément, jusqu'à ce que sa langue ait fini par sortir. Celle-ci était devenue tellement grosse qu'elle ne pouvait pas fermer la bouche. Pire encore, elle risquait de suffoquer et de mourir à tout moment. Et comme ils étaient très pauvres, Jerry et Marie n'avaient pas les moyens de la soigner, ni même de soulager la petite, qui luttait contre cette tumeur rarissime. La petite a déjà suivi un traitement de chimiothérapie pour diminuer les tumeurs, et elle vit aujourd'hui grâce à un tube relié à son cou afin de pouvoir respirer. Il est prévu que la petite Zirille subisse encore d'autres opérations pour enlever les excroissances de sa langue et retrouver enfin une vie normale. En attendant, les parents de la petite font tout pour lutter chaque jour contre cet handicap pesant, en faisant en sorte que leur petite soit heureuse et épanouie. Malgré tout, les parents de Zirille disent être heureux de voir le sourire de leur fille, et que celle-ci est un véritable cadeau. Vincent Okech était un enfant Ougandais qui vivait dans un village de Peta. Un jour, alors qu'il jouait avec des enfants du village, il contracte un méchant virus qui, selon les médecins, serait un parasite naturel existant dans les pays chauds. Depuis, le petit garçon a vécu un véritable enfer. Ses jambes ont commencé à grossir de jour en jour, jusqu'à ce qu'elles aient atteint les dimensions et l'allure de celles d'un éléphant. Le petit Vincent a vu des centaines de médecins, et tous ont eu des diagnostics différents. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une maladie lymphatique, d'autres pensaient à une tumeur rare, jusqu'à ce que les avis majoritaires se soient tournés vers la possibilité d'un parasite, qui serait à l'origine de cette maladie communément appelée éléphantiasis. Vincent Hocketsch a passé beaucoup de temps dans les hôpitaux entre les mains des médecins, sans pouvoir avoir de traitement adapté. Il a même failli se faire amputer les deux jambes. Plus les jours passaient, plus ses jambes prenaient des proportions exorbitantes. Malheureusement, Vincent a fini par succomber à cette maladie, après un dur et long combat. Il aura beaucoup souffert, mais aujourd'hui, il ne souffre plus et repose en paix. Vous avez vu des tas de types d'enfants dans votre vie, des hyperactifs, des studieux, des calmes, des gentils, des capricieux, mais vous n'avez pas encore tout vu. Celui que nous allons vous montrer aujourd'hui va vous étonner. Ce petit garçon est surnommé le Benjamin Button du Bangladesh. Il est né en 2016, dans le village de Bulbaria. Très tôt, il a été diagnostiqué comme porteur de progéria, une maladie qui fait que les cellules du corps se dégradent plus vite que la normale. Par conséquent, cet enfant a l'apparence d'un vieillard de 80 ans. La peau de son visage est flasque et pleine de rides, et sa texture est rugueuse. Il est l'enfant d'un couple d'agriculteurs très pauvres, parules et bisvagites pas trop, qui n'ont d'autre choix que d'accepter leur sort. Malheureusement, le petit garçon ne survivra pas longtemps, car les porteurs de cette maladie meurent très tôt. Mais pour l'instant, il jouit au moins de cette chance d'avoir des parents qu'il aime inconditionnellement. Et lorsqu'il partira, il aura laissé derrière lui de beaux souvenirs à ses parents et à sa grande sœur. Quand Zara Lloyd était enceinte, elle était très heureuse et impatiente de rencontrer sa petite-fille. Mais quand elle l'a mise au monde, elle s'est rendue compte que la petite Connie était née avec une tâche de naissance si grosse qu'elle s'étalait sur tout son nez. Même si la photo peut prêter à sourire, la réalité était cependant amère, puisque cette tâche sur le nez de Connie était en fait une tumeur bénigne. Lorsque les médecins ont ausculté la petite au nez rouge, ils ont estimé que la tâche partirait d'elle-même, chose qui ne s'est pas produite. Plus la petite grandissait, plus la tâche prenait de l'ampleur autour de ses narines. Connie a dû subir des traitements pour enrayer la propagation de la tumeur, sans avoir besoin d'intervention chirurgicale. A la maternelle, elle était souvent moquée par les petits et elle a même été sujette à des réflexions déplacées, comme le déclare sa maman. Même si la petite Connie vivait bien avec sa particularité, sa maman, elle, souffrait beaucoup du regard que les gens portaient sur sa fille. Mais cette souffrance n'a duré que quelques années, puisqu'en mars 2011, Connie Lloyd a été opérée. Et depuis, l'adolescente vit très bien. Le changement a été flagrant et la vie de Connie et celle de sa mère s'est transformée du tout au tout. Dominique est une petite fille ivoirienne. Lorsqu'elle est venue au monde, elle est née en portant sur le dos son jumeau, dont le corps était fusionné avec le sien. Un défaut de croissance embryonnaire. Son jumeau parasite était attaché à son dos et à son épaule, ce qui donnait l'impression qu'elle avait une paire de jambes et de pieds en plus. Pour se débarrasser de ce jumeau parasite, la petite fille a été transférée à l'hôpital de Chicago aux Etats-Unis, où une équipe de 5 chirurgiens lui a fait subir une lourde opération. Le docteur John Rudge, le chirurgien qui a orchestré l'opération, a déclaré qu'il s'agissait de l'un des plus grands défis de sa carrière, car il fallait éviter que Dominique en sorte paralysé, puisque sa colonne vertébrale risquait d'être déstabilisée ou de subir une déficience. Même si l'opération a été très éprouvante pour la petite fille, cette dernière s'en est sortie saine et sauve, et surtout libérée du fardeau qu'elle avait sur les épaules. Et c'est bien le cas de le dire. Aujourd'hui, elle est retournée dans son pays natal, où elle coule des jours heureux avec sa famille. Sandia est une femme indienne, maman d'une petite fille nommée Nandana. Alors qu'elle pensait que sa fille était une enfant normale, et qu'elle voulait lui inculquer une éducation ordinaire, Sandia s'est rendu compte un jour que sa fille n'avait pas un comportement normal. En l'emmenant chez des spécialistes de l'enfance, elle apprend que Nandana est autiste. Mais pas seulement, la petite a été diagnostiquée comme une enfant souffrant d'un trouble du spectre autistique, et d'un syndrome d'hyperactivité avec déficit de l'attention. La maman remarque aussi que sa petite lit dans ses pensées. Elle sait à quoi elle pense, ce qu'elle compte faire, elle lit ses émotions, elle prévoit en avance ce qu'elle va dire. C'est une chose incroyable, mais vraie. La petite fait preuve d'une intelligence surprenante. Même si Sandia est chagrinée par le fait que Nandana aura toujours un énorme retard de langage et d'apprentissage, le fait qu'elle sache qu'elle est dotée parallèlement d'une autre forme d'intelligence la réconforte beaucoup. Et l'avantage avec sa fille, c'est qu'elle n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour se faire comprendre, puisque la communication passe très bien sans avoir besoin de parler avec elle. Lara et Mara sont deux jeunes brésiliennes de 11 ans, vivant à Sao Paulo. Et elles sont nées avec une particularité génétique héréditaire, l'albinisme. Une maladie qui affecte la pigmentation de la peau et des cheveux et qui se caractérise par un déficit de production de mélanine. Pour pouvoir vivre avec leur maladie et ne pas se laisser abattre par leur apparence, les deux sœurs ont décidé d'en faire un atout, une force et un métier. En 2016, les deux fillettes se sont lancées dans un projet artistique nommé Fleur Rare, où le photographe Vinicius Terranova prend en photo des jeunes filles aux apparences différentes et aux beautés captivantes. C'est alors qu'il a décidé de mettre les sœurs Bawar au centre de son objectif. Ce qui les rend encore plus atypiques, c'est que ces deux jumelles, originaires de Guiné-Bissau, ont une grande sœur, Sheila, qui elle n'a pas la particularité génétique de ses sœurs, et a donc la peau bien foncée. Le photographe l'a intégré elle aussi dans le projet, afin de faire ressortir par contraste tous les types de beauté existants dans le monde, même ceux qui nous paraissent insolites et rares. Les deux filles aux 13 afro-américains très marqués, malgré leur albinisme, ont cependant quelques contraintes, à savoir une obligation stricte de se protéger du soleil et de la lumière, car elles sont facilement sujettes à des kératoses et cancers de la peau. Mais ces contraintes sont dérisoires, à côté de la joie qu'elles éprouvent en étant modèles, et en étant surtout très plébiscitées pour leur physique atypique et tellement beau. Cette exposition a changé la vie des trois sœurs, car depuis, elles ont figuré dans de nombreuses campagnes publicitaires pour Nike, Insanis et Bazaz Kids, qui au passage sont des marques qui luttent activement contre les stéréotypes sociaux et esthétiques. Il s'appelle Lu Hao, et il vivait une vie normale au sein d'une famille ordinaire. Alors qu'il devait avoir une enfance comme les autres enfants, un jour, la vie du petit a pris un tournant incroyable. Lu Hao a commencé à avoir un comportement alimentaire anormal. Sur ces photos, le petit n'avait que 3 ans, mais il ne les faisait pas, car il était anormalement obèse. C'était l'un des bébés les plus gros au monde. Il pesait à l'époque 57 kilos, soit 5 fois plus que les autres enfants de son âge. Ses parents déclarent que du jour au lendemain, le petit Lu Hao a commencé à ingurgiter des quantités astronomiques de nourriture, sans pouvoir s'arrêter, à tel point que cela les effrayait. Et si par hasard ils l'empêchaient de manger, le petit garçon leur faisait des crises de pleurs insupportables. Ils pouvaient manger facilement 3 énormes bols de riz plus larges que ceux qu'ils mangeaient eux-mêmes. Les médecins du Guangdong Children's Hospital pensent que cette faim permanente et cet appétit monstre étaient sûrement dus à un grand dérèglement hormonal. Le problème avec le poids de Lu Hao n'est pas seulement d'ordre esthétique, mais aussi et surtout sanitaire. Les experts craignent que son cœur ne puisse résister à un tel surpoids très longtemps. Sans oublier les autres tracas qui l'accompagnent au quotidien, comme le fait qu'il ne peut plus aller à l'école, de peur d'être un danger pour les enfants, qu'il ne peut pas pratiquer d'activité physique, car le simple fait de marcher, de nager ou de ramasser quelque chose au sol relève de l'exploit. Le pauvre petit garçon est tellement gros qu'il a même du mal à ouvrir les yeux. Aujourd'hui, nous n'avons plus vraiment de nouvelles de Lu Hao, mais son apparition sur les médias et les réseaux sociaux ont fait de lui l'un des enfants les plus marquants de l'histoire. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces enfants inhabituels. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos. Merci. 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 Merci.